Salam alaykoum, mes petits kouffards fadets, enfin aujourd'hui devrais-je plutôt dire Nirao, comme disent les petits êtres des montagnes qui construisent vos iPhone X. Attends une minute, c'est quoi ces écritures ? On se croirait sur des miniatures de Ganesh. C'est vraiment le lancement du jeu, ça ? Alors je vous restitue un peu l'histoire de Shenmue, pour ceux d'entre vous qui n'y avaient pas joué sur Dreamcast en 99, comme 99% de la population, n'est-ce pas ? Alors c'est un chinois qui tue un japonais pour lui voler son miroir et faire des tutos make-up ? Le fils du japonais il va à Hong Kong pour le retrouver, mais vu qu'en Chine il y a gavé des chinois, il galère à le retrouver, du coup il va dans la montagne où ils ont construit le miroir des tutos make-up. Voilà, allez l'enquête continue, il faut que je sache qui a tué mon père ! Allons interroger ce jeune artiste Martial. Martial a 26 ans, il est mangé du couscous avec des baguettes, se moquer des taïwanais et il déteste l'impérialisme américain. Ah non mais je déconne, attendez ! Ils ont reçu des millions de dollars sur Kickstarter, il y a quand même un peu plus de gameplay que ça ! Allez, viens de battre chinois aléatoire numéro 7612 ! J'ai besoin d'entraînement pour tuer l'assassin de mon père ! Et voilà, un de moins ! Bon, il y en a encore des milliards, mais petit à petit, l'oiseau fait ses nouilles de riz. Et comme autre session d'entraînement, je peux aussi faire semblant de faire caca dans le vide. À ce qui paraît, ça améliore l'endurance. Ouais, enfin, on dirait surtout un moyen que Yu Suzuki a trouvé pour vous la foutre dans le cul après vous avoir extorqué des millions, lol ! Ça, personne n'en parle ! Certainement pas Julien Chiesze ! Bordel de Dieu, regardez-moi le visage de ce personnage ! On dirait la marionnette de Bernard Tapie dans les guignols de l'info ! C'est la combi nanar, elle partout et elle nulle part ! Évidemment, qui dit art martiaux, dit technique à améliorer. Pour faire plus de coups avec... Prenons par exemple l'assaut courbé, je vais devoir l'utiliser plusieurs fois contre ce SDF ! Ah, merci à toi, sosie obèse de vodka ! Remarque, lui, il a vraiment besoin de filmer sa teub pour l'avoir. Dans ce paysage luxuriant de la Chine reculée, n'est-ce pas, il n'est pas facile de gagner sa croûte, n'est-ce pas encore que les Chinois mangent surtout du riz ? On peut trouver ça et là des petites feuilles, des racines et des fleurs que l'on peut revendre dans des boutiques afin de se faire quelques modestes fifrelins. Mais pour se faire un peu plus de moulas, n'est-ce pas, on peut aussi se mettre à couper du moua ! Mince, mais il est japonais ou mongol, mon personnage ? C'est quand même pas compliqué d'empiler les bûchettes ! Ah ah, enfin l'heure de la rémunération, je devrais plutôt bien m'en tirer ! Quoi, c'est tout ? 45 yuan pour 81 bûchettes ? Mais c'est un scandale ! Vous voulez que je me révolte ? Vous voulez que je mette un gilet jaune ou quoi ? Non, remarque, jaune sur jaune, les mecs, ils vont pas remarquer, ils croiront juste que je suis torse nu. Et le peu d'argent que je gagne, je peux le dépenser dans des jeux de hasard stupide qui me font rapporter des lents que je ne pourrais pas avoir autrement. Ah, formidable, un ananas, comme si j'avais pas assez besoin de vitamine C. Allez, c'était une dure journée, je chercherai l'assassin de mon père demain. Et vu la vitesse à laquelle j'avance dans mon enquête, avec un peu de chance, le gars, il pourra mourir de vieillesse. Oui, alors, en fait, j'ai bien réfléchi, je m'en bats totalement la race de qui a tué mon padré, je vais dépenser toute ma thune dans des distributeurs de jouets. Ah, mais mince, je l'ai déjà celui-là. Attends, je vais recommencer. Oh, ce grognogneux, mais c'est pas possible. Plus qu'un et j'ai la complète. Attends, je vais réessayer, cette fois c'est la bonne. Mais va bouffer tes grands morts, Yusuzuki. Attends, je vais peut-être y arriver. Chine, 1987. Au lieu de se mettre sur la trace de l'assassin chinois de son père, ce jeune japonais est devenu accro aux distributeurs de jouets, les Gatcha Gatcha. Le matin, il se lève, va couper du bois, et se met directement à dépenser son argent durement gagné dans de nouvelles capsules de jouets. Il est ce qu'on appelle en chinois, un Yankli. Les Yankli dépensent leur argent n'importe comment, et sont souvent considérés comme des sous-êtres humains par leurs confrères. En 2015, le plus grand rassemblement de Yankli fut constaté lorsque la suite d'un jeu très connu sur Dreamcast a enfin été kickstarté. Ah, enfin, c'est pas trop tôt, enfin j'ai la collection complète ! Et voilà, je vais pouvoir la vendre dans ce cash express ! 300 yuan de gagné pour 290 yuan d'investi, non, ça va, il y a quand même un minimum de bénéfice, machin là ! Allez, on va améliorer un peu mon Kung-Fu ! Et ça fait bim, bam, boum, ça fait ting, ça fait stoum ! Ah non, je vais pas mettre la vraie chanson, je tiens à ma monétisation ! Comme vous pouvez le voir, entre travail précaire et combat de rue avec des vieux chinois avinés, le constat dressé par Shenmue 3 n'est guère satisfaisant, n'est-ce pas ? Alors qu'ils ont reçu des millions sur Kickstarter ! Modélisation de certains personnages laisse un peu à désirer ! Pourtant, je sais pas, ils se ressemblent tous, faites un modèle et multipliez-le des milliers de fois ! Je conclurai ce vidéogramme, n'est-ce pas, par ces mots ? Shenmue 3, c'est un petit peu comme le tome 2 du journal Dan Frank, n'est-ce pas ? De 1, c'était peut-être pas nécessaire, et de 2, en plus, on sait toujours pas qui a tué son père ! Ah oui, au fait, j'oubliais ! Le doublage anglais de ce jeu m'a refilé le cancer ! Hey, Shenmue ! We have to get to the village ! Let's go !